La diplomatie algérienne est décidément très forte. Grâce à elle, une diplomate israélienne a été expulsée manu militari au premier jour du sommet de l'Union africaine qui avait lieu à Addis Abeba. Et même si toute la presse de chouineuse se pose la question de pourquoi Israël a été expulsé, la première question qu'il faudrait se poser c'est que fait Israël à un sommet de l'Union africaine ? Israël, que je sache, ne fait pas partie du continent africain. Alors il est très normal que l'Algérie, d'une part, mais également l'Afrique du Sud, qui a également soutenu l'action de l'Algérie, demande l'expulsion de ces observateurs israéliens qui n'ont absolument rien à faire à un sommet de l'UA. Et concrètement, ça donne ça. Sharon Barley, la directrice des affaires africaines du ministère des affaires étrangères israélien, est renvoyée manu militari vers la porte. On la raccompagne. Et tout ceci grâce à l'action de l'Algérie à ce sommet de l'Union africaine. Quelque chose qui démontre que non, l'entité sioniste ne peut pas faire ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut.